Vous avez de la résilience. Qu'est-ce que donc la résilience ? En physique, c'est la capacité de la résistance d'un matériau à un choc. La résilience, c'est la capacité pour un corps, un organisme ou même une organisation de retrouver ses propriétés initiales après un cataclysme, une catastrophe. Donc c'est la capacité de rebondir, de repartir en avant, de se relever après un traumatisme, après un échec, après une maladie, un deuil, une violence, quelque chose de très violent, de fort qui vous a touché. Mais la résilience, c'est ce qui vous permet, c'est ce qui nous permet de repartir. Ils étaient sur un lac, ils connaissaient la mer, ils étaient plusieurs. L'embarcation n'est pas très grande, mais ils connaissent bien le petit bateau qu'ils sont en train de manœuvrer. Et voici que d'un coup, d'une manière imprévue, incroyable, le ciel se démonte et la mer se déchaîne. Que se passe-t-il ? Eh bien, nous voici dans cette embarcation, entièrement débordée par les flots, la tempête. Plus personne n'arrive à faire face, pourtant ils sont habitués, ils connaissent ce lac. Et ils s'agitent dans tous les sens, prenant tous les ustensiles possibles pour vider l'eau et enlever l'eau de ce bateau. Mais rien n'y fait. L'embarcation semble sombrée. Et voici que tout le monde crie et un cri s'élève. Sauve-nous ! Ce cri va toucher directement un personnage, une personne qui se trouve avec eux sur et dans cette embarcation. Son nom est Jésus, celui qui a autorité sur les vents et les tempêtes. Grâce à sa présence, grâce à son autorité et sa parole et son intervention, les flots vont se calmer et l'embarcation, et bien sûr les disciples dans cette barque vont être sauvés. Ils arriveront sains et saufs de l'autre côté. Notre vie peut être semblable à une embarcation, à un petit bateau. Mais ce bateau est fait pour résister aux tempêtes de la vie. Nous avons la capacité de supporter les vents contraires et même la mer déchaînée. Nous avons de la résilience pour nous relever et repartir après avoir été secoués ou même abîmés. L'important, c'est que l'eau ne rentre pas dans l'embarcation. L'important, c'est que nous soyons étanches. Notre force pour la résilience, c'est de rester étanches au mal qui voudrait entrer et faire sombrer notre vie tout entière. L'important pour ces disciples, c'est que Jésus était là. Ils avaient emmené Jésus dans la barque. Il faut que Jésus soit avec pour que notre vie puisse rebondir, repartir. Vous êtes résilients et vous le serez plus que jamais si vous avez Jésus dans votre vie, pleinement comme celui qui est présent à chaque instant de votre vie, celui qui dirige même votre barque. Dans le livre du prophète Abacuc, que je trouve dans ces petits prophètes dans la Bible, nous trouvons quelque chose d'intéressant. Et cette parole nous dit que le prophète a entendu, il a écouté Dieu. Et il va se rendre compte que des temps difficiles sont à venir, que des nuages sombres sont en train de se préparer. Et le prophète va dire entre autres ceci, « J'ai eu peur, mes entrailles ont frémis, mes lèvres ont tremblé, mes os sont mis à trembler. » Et sans bouger, j'ai entendu la parole de l'Éternel qui dit que le mauvais jour va arriver. Il va ajouter ceci tout à la fin de son livre, très court d'ailleurs. « Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne portera pas de raisin, l'olivier ne produira pas grand-chose et les champs non plus, le bétail va disparaître. » Et voici ce qu'il dit dans ce texte au verset 18, c'est tout à la fin. Il dira un mot sur lequel j'aimerais insister. « Toutefois, 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 c'est le mot de la résilience, c'est le mot de la foi, c'est le mot de l'espérance qui est fondé. » Et le prophète va dire, « Je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » « L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher sur mes lieux élevés. » « Il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Le prophète va, à l'approche de ces temps où un ennemi va envahir Israël, eh bien, le prophète va saisir, il va dire, « Toutefois, même si je sais que certaines choses vont être difficiles, certains coups vont être durs à supporter, il va dire, eh bien, toutefois, je veux encore me réjouir parce que je fais entièrement confiance dans mon Dieu, le Seigneur à qui j'appartiens, le Seigneur qui a promis d'être avec moi tous les jours. Toutefois, je veux encore me réjouir et il va même me faire marcher sur les lieux élevés. Il va même m'élever dans la foi, je m'élève avec lui pour marcher dans une dimension que me donne de vivre le Saint-Esprit lorsque je m'accroche aux promesses et lorsque je vis dans le repos du cœur et dans la confiance totale comme un enfant près de son papa. Lorsque je suis dans cette confiance, je suis élevé à un niveau qui se trouve au-dessus des circonstances. Et ce niveau qui se trouve au-dessus des circonstances, au-dessus des choses terrestres, est absolument extraordinaire et cela nous permettra, cela vous permettra de repartir, de rebondir et de placer votre confiance dans le Seigneur. C'est Martin Luther King Jr. qui a dit ceci, « Si tu ne sais pas voler, alors cours. Si tu ne sais pas courir, alors marche. Et si tu ne sais pas marcher, rampe. Mais quoi qu'il en soit, il faut en tout temps et en toutes circonstances ne jamais s'arrêter, mais progresser encore et toujours. » Une parole parmi lesquelles j'ai trouvé très souvent un secours, Cette parole, je l'ai partagée très très souvent et j'aimerais vous la partager. Elle est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Il nous dit que toute épreuve, finalement, l'être humain en a part de toute manière. L'épreuve fait partie de la vie. « Mais Dieu ne permettra pas, écoutez, Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, puisqu'il est fidèle, il vous donnera le moyen de surpasser, de la supporter. Car Dieu est fidèle. Il ne vous laissera pas tomber. Il vous donne la force nécessaire pour rebondir. Vous avez de la résilience, car Dieu est fidèle. La force que vous avez en vous, par le Saint-Esprit, par sa présence dans votre vie, dans la mesure où Jésus fait partie de votre embarcation, de votre vie, dans la mesure où vous avez une communion profonde et intime et personnelle avec lui, alors vous avez de la résilience. Vous pouvez vous reconstruire après un échec, après une catastrophe, après quelque chose de difficile. Je termine par cette illustration qui est une observation que j'ai faite lorsque j'ai visité le mémorial du World Trade Center à New York. Lorsqu'au mois de septembre, le 11 septembre 2001, ces tours se sont effondrées, quelques jours plus tard, alors que les débris et les gravats étaient encore fumantes de cette catastrophe incroyable, eh bien on a découvert un petit arbuste. Un arbuste bien abîmé, bien mal au point. Il avait reçu de la poussière, mais aussi tous les gravats. Il avait perdu ses branches. Il avait peu de chances de survivre. Mais quelqu'un a repéré ce petit arbuste. Et il l'a pris, il l'a déterré et il l'a amené pour prendre soin de cet arbre. Et puis, plusieurs mois plus tard, eh bien cet arbre a été replanté justement là où il y a maintenant le mémorial. Et cet arbre s'appelle Survivor Tree, l'arbre de la survie. Il est entouré par une balustrade et cet arbre représente un peuple, une ville qui a rebondi, qui a été résiliente, qui a tenu, qui a besoin de courage pour montrer au monde entier que même si on est écrasé, qu'on a ramassé et qu'on a reçu tellement de coups durs, on peut encore survivre. Pris soin par cette personne qui avait déterré cet arbre pour le soigner, eh bien c'est l'image de Dieu qui prend soin de vous après avoir reçu tant et tant de blessures. Il prend soin de vous afin que vous puissiez être consolés, restaurés et qu'à votre tour vous puissiez être un témoignage à la gloire de Dieu, que Dieu est fidèle et qu'il ne permettra jamais que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Il est avec vous, il vous aime et je vous souhaite bon courage, vous avez de la résilience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada